Bonjour les gens, ce matin je vais vous montrer une vidéo sur ce qu'on peut appeler la reprise en première, le glisser de première ou parfois même la première synchro. Chaque moniteur peut avoir une appellation différente, mais le but de cette première c'est surtout d'essayer de ne pas s'arrêter. Alors par exemple, n'utilisez pas la première sur les stops. Le mieux sur un stop c'est de s'arrêter en secondes, carrément même de venir s'arrêter avec les deux mains sur le volant, puisque vous le savez bien, l'arrêt est obligatoire. C'est un exercice qui n'est pas forcément simple et je vous invite à répondre à cette question. Pourquoi quand on met la première, on dit toujours glisser la première et pas justement rétrograder en première ? Je vous donne la réponse en fin de vidéo, là je vous montre tout de suite comment l'appliquer. Je sais que c'est quelque chose qui vous fait vraiment galérer. N'hésitez pas à le travailler vraiment d'abord sur une route où il n'y aura aucune circulation et ensuite n'hésitez pas à demander à votre propre moniteur de vous le réexpliquer. C'est une technique qui est vraiment importante puisqu'elle vous permettra de jamais vous arrêter. La première, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on va l'utiliser à une vitesse inférieure à 10 km heure, vraiment pour démarrer ou redémarrer à très 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 faible allure. Ne mettez pas la première par exemple à 30 km heure, ça n'aurait aucun sens. On y va ! Donc la reprise première, si je vous montre avec mes doubles commandes, je suis ici en seconde, je freine, donc j'appuie le frein. Pas à fond surtout, sinon je risque de m'arrêter. Donc j'appuie le frein. À un moment donné ça tremble, j'appuie mon embrayage. Je glisse ma première, mais attention, je vais venir lâcher le frein, accélérer sur la pédale de droite et relever doucement mon embrayage pour redémarrer. Donc si je vous remontre, ça donne ça. Je freine, ça tremble beaucoup trop, j'appuie mon embrayage, je lâche le frein, accélérateur en premier et embrayage en suivant pour repartir. Attention, quand je mets ma première, je redémarre, donc surtout je fais attention à ne pas lâcher mon embrayage d'un coup. Je suis en deux, ma voiture roule toute seule sur son ralentis moteur, j'attrape le frein, écoutez bien, ça tremble, je débraille, je lâche le frein, j'accélère et je repars. Voilà, à vous ! Alors je tourne à gauche, ici j'arrive sur un stop, je garde les deux mains sur le volant et surtout je m'arrête. Je vérifie, alors je penche un peu la tête. Un deuxième coup d'œil et j'y vais. Donc les stops, n'oubliez pas, il vaut mieux s'arrêter en seconde, deux mains sur les volants pour être sûr. Le piéton, je m'écarte. Au bout de la rue, je vais à gauche aussi. Cette fois-ci, c'est dès le passage. Donc je freine un peu, pas trop de visibilité. Il vaut mieux mettre la première, j'avance doucement. Ok, j'ai le temps, j'y vais. C'est bon. Et là, je pars à droite. Donc les rétros, au fond c'est bon. Donc là, je suis toujours en seconde, puisque je me suis lancé. Et au bout à gauche. Donc c'est toujours pareil, si j'y vois bien, je vais sortir en deux. Si j'y vois pas, première. D'ailleurs, c'est le cas, c'est dès le passage. Je glisse ma première. Ah, une voiture qui arrive. Ok, je vais pas lui couper l'élan. Donc j'ai remis le clignot. Allez, je m'engage. Donc c'est vraiment une question de visibilité. Si j'y vois, je pars en deux. Si j'y vois pas, je freine, ça tremble. Surtout, je pense à glisser ma première. À gauche. Alors, j'ai une voie de stockage. Une voiture arrive, je freine. Ok, là c'est un peu court pour passer première. Donc j'aurais eu le temps, mais j'aurais dû couper le marquage. Et ça, il vaut mieux pas. Alors, la rue, elle est un petit peu étroite. Ici, je peux déjà repasser la 2. Je suis plutôt à l'aise. Et ça passe. Donc le but, c'est pas du tout de se faire peur. Mais si on est à l'aise, qu'on a le permis depuis un moment, on peut passer en seconde dans un passage étroit. Si vraiment ça passe pas, à ce moment-là, première. Donc ça, c'est un endroit que j'adore. Je peux voir un petit peu à l'avance ce qui se passe là-haut. Un peu devant moi. Tout de suite, les yeux au fond. Et là, je laisse mon volant revenir. S'il a du mal, je redresse. Un coup d'œil à gauche, devant. Un deuxième coup d'œil à gauche, devant. Et je regarde là où j'ai envie d'aller. Ça, c'est une route que j'aime bien, mais mes élèves détestent. Notamment au début. Là, je suis prioritaire et je pars à droite. Donc on m'annonce un stop. Arrêt en seconde, c'est mieux. Et je vais venir m'arrêter. Donc le clignot, s'il saute, on le remet à chaque fois. On pense bien à le remettre. Allez, c'est parti. Donc là, je tournerai à droite. Donc tant que je peux, je reste en seconde. Si c'est compliqué, je mettrai ma première. Donc ensuite, à gauche. Alors là, il y a des travaux. Je n'ai pas le choix. Je freine. Première. Donc première, parce que quelqu'un peut arriver. Et que c'est très étroit. Donc j'y vais doucement. Il n'y a rien qui me prouve que c'est sens unique. Et je pars à droite. Là, c'est un petit peu pareil. Je suis en deux. Je freine. Donc première. Il faut vraiment garder la maîtrise de son véhicule. Et surtout pas que la voiture, elle est le dessus sur moi. Ici, c'est pas très large. Ensuite, à gauche. Un stop. Même idée. J'arrive. Arrêt obligatoire. Et je m'arrête. Donc là, j'y vois rien. Souvent, d'ailleurs, le stop, j'y vois pas. Donc je m'avance. J'observe. Je me penche bien pour voir. Ok, il n'y a personne. Et j'y vais. Donc il ne faut pas avoir peur de se pencher. Là, c'est un petit peu étroit. Sens unique. Puisque je peux me garer des deux côtés. Donc je suis en seconde. Mais évidemment, je freine. Ça descend beaucoup. Et je vais tourner à gauche. J'ai deux. C'était le passage. Je le vois grâce au marquage au sol. Donc là, je vais vraiment y aller doucement. Voilà, ici, j'en aperçus. Mais la deux est compliquée. Donc je glisse ma première. Là, je suis vraiment en dessous des 10 km heure. Donc je m'arrête puisqu'il y a quelqu'un. Je jette des coups d'œil. Voilà, je me penche. Toujours pareil. Et j'y vais. Allez, surtout, je pousse fort ma première. Et même troisième puisque c'est dégagé. Un épi à gauche. Donc l'épi, c'est pareil. Je freine. En deux, c'est compliqué. Première à cause du trottoir. Je vise devant et je redresse. Donc première à cause du trottoir. La deux serait trop rapide. Regardez bien ma vidéo sur les manœuvres. Ça va vous aider. Donc en arrière, je surveille bien derrière. Et en avant, même si c'est logique, je regarde devant. Donc là, la voiture, je doute un petit peu sur elle. Elle s'engage. Je suis toujours en seconde. Et je reste en deux. Je reste en deux parce que la voiture de devant avance et que ça repart. Je pars à droite. Et là, je vais reprendre tout de suite à gauche. Donc les rétros, le clignot. Là, c'est compliqué. Première. Voilà, j'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup trop d'allure. Ensuite, à gauche. Donc ici, pas de marquage au sol. C'est une priorité à droite. Je freine un peu, j'y vois pas. Et première. Donc je suis vraiment à 5 km heure quasiment arrêté, en fait. C'est pour ça, la visibilité, si elle est bonne, je reste en deux. Aux alentours de 20. Si elle n'est pas bonne, première. Pour passer sans m'arrêter. Donc je tourne à droite, mais j'y vois rien. Je freine. Première. Première parce que la deux est compliquée. Donc je vais y aller. Ok. Là, il vaut mieux le laisser passer. Voilà. Du coup, j'y vais. Je me lance. Ça aurait été trop proche. Niveau distance, j'aurais certainement eu un accrochage. Au feu, je vais continuer tout droit. Le passage piéton est vide. Le feu est rouge. Je freine, ça tremble. Et je m'arrête en deux. Ensuite, première. Donc vous voyez, tant que c'est possible, je reste en deux. Si à un moment donné, c'est compliqué, première. Par contre, feu rouge et stop, arrêt obligatoire. Donc du coup, je n'ai pas le choix que de venir m'arrêter. Tout le reste, avec une bonne maîtrise de l'allure, je pourrais le gérer et passer surtout sans m'arrêter. Ici, c'est un petit peu étroit. Un coup d'œil dans le rétro pour me situer par rapport aux voitures. Côté droit. Là, je fais attention, je freine. Ok. Là, j'ai un doute. Donc j'enclenche ma première. Je n'ai surtout pas envie d'accrocher les voitures. Voilà. Là, pareil, je suis vraiment au ralenti. Alors, je suis en seconde parce que je suis à 20 km heure. Mais évidemment, j'ai le pied quasiment au frein. Là, le pont, il est vraiment très 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 étroit. Donc je n'ai pas le choix non plus. Je freine. Première. Et là, ça passe au centimètre près. Donc je vise surtout loin. Des coups d'œil dans mes rétro pour être sûr que ça passe. Là, je n'ai vraiment pas droit à l'erreur. Un coup d'œil à l'avance au fond. Voilà. Et c'est bon, je suis passé. Avec une bonne gestion de l'allure, vous n'aurez plus peur. Ensuite, je vais à gauche. Pareil, on voit incéder le passage très à l'avance. Et dans la même idée, si c'est compliqué en deux, glisser de première. Ma voiture, elle roule toujours. Voilà. Et j'y vais. Donc la voiture, même si elle roule doucement, elle continue surtout à rouler. Je ne m'arrête pas pour rien. Je vais faire un créneau. Voilà, si vous avez du mal, allez voir ma vidéo sur les créneaux. Je détaille un petit peu plus que ici. Donc le feu en bas à droite, ici, je recule et je tourne. Je fais gaffe au tour. Et le rétro à hauteur du feu, en même temps, je vais venir reculer et tourner. Donc il n'y a toujours personne, ça passe. Voilà, le rétro c'est bon. Derrière, ça va. Et je vais rattraper en avant. Ok. Première pour redresser les roues. Et jette bien évidemment mon volant. Allez, point mort, frein, main, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc vous avez vu, ça demande quand même beaucoup de travail, pas mal de techniques. La première, c'est vraiment je vais freiner. Je freine, je freine, je freine. À un moment donné, ça tremble. Donc je glisse ma première. Mais attention, ça sert surtout à redémarrer. Si vous aviez loupé ma vidéo sur le frein, je vous la mets justement en lien ici. Elle est vraiment hyper importante. C'est la suite logique du coup. Mais la première, évidemment, sert à passer sans s'arrêter quand ça tremble. Et quand je ne peux plus du tout utiliser ma seconde. Quand je risque en fait de caler tout simplement. Alors je vous donne la réponse à la question que je vous ai posée en début de vidéo. Je vais tout simplement utiliser ma première, pas pour rétrograder, mais pour redémarrer. Parce qu'il y a un énorme frein moteur derrière. Je ne m'en sers pas comme de la quatrième, troisième seconde. C'est-à-dire en lâchant l'embrayage, j'ai le frein moteur. Puisque le frein moteur de la première est beaucoup trop puissant. Vous avez vu qu'à peine vous le lâchez, tout de suite la voiture risque vraiment de presque s'arrêter. C'est aussi pour ça que par exemple dans un rond-point, au début ça peut vous paraître un peu compliqué. Mais je pousse fort ma première pour m'insérer. Et ensuite, tout de suite, je mets ma seconde. Je mets ma seconde, mais pour soulager mon moteur. Ce n'est pas pour aller à fond et devenir dangereux. Ça n'aurait aucun sens. Si en première, vous lâchez l'accélérateur à l'intérieur d'un rond-point, ça va tout de suite devenir super dangereux. Dites-moi si la reprise première est toujours compliquée pour vous. Dites-moi si vous n'avez toujours pas compris quand la mettre. Si vous galérez vraiment sur ça. Je voulais aussi vous remercier, puisque vous êtes de plus en plus à aimer ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. Continuez à liker les vidéos, à mettre des commentaires, puisque c'est grâce à vous finalement que cette chaîne YouTube existe. Partagez aussi les vidéos, si vous savez qu'il y en a qui galèrent aussi avec le permis de conduire. Et si ça peut les aider, mettez aussi vos propres idées de vidéos en commentaire, ça pourrait être utile pour moi. Nous on se retrouve la semaine prochaine, à plus les gens.